C'est pas spécialement bien d'équerre, mais ça fait le job déjà, il y a peut-être moins d'un millimètre, donc hello hello, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, nous la journée, comme vous pouvez voir là-bas, j'ai coupé une bonne partie de mes marches, donc j'ai des défauts d'équerrage sur celle-là, ça risque de se voir sous l'escalier, donc je sais pas comment je vais rattraper ça, le problème c'est qu'avec la règle et la scie circulaire, c'est pas top. On arrive à faire un truc propre, mais c'est pas vraiment d'équerre d'équerre, je vais essayer de rattraper avec celle-là, la scie sous table, qui est pas encore sous table, mais bon, qui va pas tarder, le problème qui se pose, c'est que j'ai que une longueur de 60, et moi j'ai 86,5, donc je sais pas comment je vais faire, je suis en train de réfléchir comment je vais m'en sortir, le placo va venir ici, avec l'épaisseur, ça va mordre un peu sur la planche, donc même si c'est pas beaucoup d'équerre, je m'arrangerai avec le placo pour venir bien en rang, et recouvrir la marche de ça. Ça, de 1,3 quoi, c'est du BA13, donc c'est du 1,3, donc normalement, même si c'est pas vraiment d'équerre, l'escalier, il faut que je fasse les quarts de rang aussi sur ceux-là, parce que j'en ai qu'ils ont le quart de rang, comme c'est du plan de travail, le devant a du quart de rang, et comme j'ai pris l'arrière pour avoir qu'une seule coupe, il faut que je fasse les quarts de rang sur les planches qui étaient à l'arrière. On va se faire ça aujourd'hui, ce matin déjà, je vais essayer de finir ce matin, et après, on monte à l'étage, tout ce que je peux, je vais isoler, passer le câble ici pour l'électricité, on va faire ça aujourd'hui. Si j'arrive à tout isoler au-dessus, mettre le plancher sur le tour de devant là, sur le tour de devant, jusqu'aux escaliers, mettre le plancher, le visser, je pense pas encore, mais au moins déjà le poser, et remarque, ouais, je vais être obligé de le visser. Si je veux mettre les rails pour le placo, je vais être obligé de le visser. Donc ouais, on va fixer la première, tout le premier de là, jusqu'à là, je vais tout fixer, à la limite, et voilà, je vais voir comment je m'en sors. Allez, on y va de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, je prends la caméra deux petites secondes pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, parce que je vous étais un petit peu loin, je sais pas si vous avez bien tout vu. Donc j'ai tout nettoyé avec le disque à poncer de la meuleuse, j'ai nettoyé toutes les portées des cornières, j'ai tout percé, j'ai percé à trois. Bon, voilà, je sais pas si vous sentez cette petite odeur là, la petite odeur que l'escalier va bientôt arrêter de m'emmerder. Cet escalier, je ne vais pas baver. J'ai pas fini d'en baver, j'ai pas fini. Ben, on va se fixer ses marches, provisoirement, mais déjà, parce qu'il faut que je les remonte après. Mais déjà, si j'arrive à les visser provisoirement, déjà, ça sera un bon truc. Je pourrais monter et descendre cet escalier ou de prendre l'échelle à chaque fois, ou de m'appuyer sur les cornières à chaque fois. Au moins, je serai tranquille. On va voir. Allez, feu ! Sous-titrage ST' 501 Bon, yes ! Enfin, pouce bleu ! Un gros, 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 gros pouce bleu ! Parce que là, voilà, escalier terminé ! Il ne me reste plus que les 2-3 marches à... Vous avez vu, j'ai mis du polyane dessus, comme ça, au moins, quand je ferai les peintures, quand je ferai les trucs et tout. Il n'est pas protégé, c'est du bois brut. C'est du plein de travail en chêne. Bon, c'est du recollé, c'est pas du chêne... Oui, c'est du chêne, mais c'est pas du plein. Donc voilà, on a fini enfin ça. Je vais pouvoir commencer à m'attaquer, à faire l'isolant à l'étage. Comme ça, je peux monter tranquillement et j'ai plus besoin d'échelle. Ben voilà, c'est une bonne chose de faite, déjà. J'ai passé quasiment la matinée, entre couper, regarder, nettoyer, poser, visser, mettre le polyane. J'ai fait 2-3 trucs aussi à côté. J'ai pas fait que ça non plus, mais bon, ça m'a pris quasiment la matinée. On se dit, on va aller vite, on va aller vite, ça va vite avancer. Escalier, c'est facile à faire, c'est rapide et tout ça, mais ça prend du temps quand même. Mine de rien, ça prend du temps. Moi, je prends mon temps aussi, je cours pas, je suis pas en train de courir. J'aimerais bien que ça avance plus vite quand même. Allez, on continue. Je finis de mettre le polyane et après, on passe à l'étage. Sous-titrage ST' 501 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 Je me suis mis sur la planche Celle là où je me suis mis mon laser J'ai mis une deuxième qui correspond Et elle tape au mur parfaitement Il n'y a pas de jour, il n'y a rien du tout Il n'y a pas un seul jour, je ne l'ai pas recoupé Je n'ai rien fait, je n'ai pas recoupé Je n'ai pas touché On est parfait comme ça Heureusement que je regarde et que je ne me suis pas fié à mon escalier Il est un peu tordu, même beaucoup tordu Je ne sais pas si vous avez vu Mais en bas de l'escalier, je suis à fleur de l'IPN Je ne sais pas combien j'ai Mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup L'escalier va être un peu tordu Je vais essayer de rattraper avec le placo Alors, ce que j'ai regardé aussi C'est que je puisse passer mon rail sous le plancher Sous ma plaque de... Oh putain, je ne trouve plus moi ce moment Ma plaque d'aggloméré Là, j'ai mon IPN J'ai mon placo qui... mon aggloméré qui sort Et hop Ce n'est pas parfait, parfait, parfait Mais comme je vous dis, après j'ai mon parquet qui vient dessus Et j'ai mon autre rail qui va venir ici aussi Et après j'ai mon placo qui descend comme ça Donc ça, on ne va pas le voir Ça passe juste, juste, juste Mais mon IPN doit être un peu tordu aussi Parce que là, je suis... Voilà, là, je suis quasiment bon Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir Ouais, il y a une petite fleur là, on le voit J'ai une petite fleur là Et il grandit ici C'est pas bien, bien, bien grave Du moment que je suis bien d'équerre ici Pour mon aide-marche Ici, que je sois bien d'équerre Comme ça, je pars bien d'équerre de partout Là-bas, il touche au mur Donc je n'ai pas besoin de faire des découpes un peu bizarres Un peu tordues ou un peu... Voilà, c'est ça le plus que je ne veux pas C'est avoir des découpes tordues Par contre, au mur là-bas Au fond, côté vide Je n'ai pas mesuré Mais je pense que je vais avoir une découpe un peu bizarre À faire avec un angle un peu bizarre Je vais voir comment je tombe Là, je vais me refixer les plaques Là, les deux, je peux les fixer Même les trois Comme ça, ça ne bouge plus Et on est bon Voilà, tout simplement J'espère que je vais retomber dans mes trous Ça, ça va être galère Parce qu'il faut que je la bouge de beaucoup Je vais voir Je vais m'arranger Je vais faire au mieux Là, il doit être 2h de l'après-midi Je n'ai pas mangé Demain, je travaille de matin Donc, je ne vais pas tarder Donc, ça va être une fin de vidéo pour vous Je vais me fixer ces plaques Là, les trois plaques Qui sont déjà en place Là, les trois, je ne la fixe pas Celle-là Parce qu'il faut que je mette La bande résiliente encore dessous Voilà ce que je vais faire Tout simplement Après, je rentre chez moi Je vais me reposer un peu Allez, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz